... Dans la Rade de Toulon, dernier préparatif pour la Talente. Le navire de la flotte océanographique française part en mission scientifique dans l'Atlantique. Sur le pont, l'équipage s'affaire autour de Victor. Ouais, tu peux y aller, tu peux démarrer. Victor, c'est ce robot sous-marin concentré de technologie, capable de plonger à 6000 mètres de fond. Avant d'appareiller, tous ces équipements... ...je peux y aller pour les verticaux. ...doivent être testés. C'est bon dans un sens à tribord. Les moteurs, la rampe de lumière ou encore les bras, des outils conçus sur mesure pour explorer les fonds marins. Tu peux sortir maestro. Ok, tu peux faire un petit peu des mouvements. Dernier test, la mise à l'eau dans le port, avant des plongées en expédition qui peuvent durer plusieurs jours. Car le terrain de jeu de Victor, c'est l'océan profond, plus de 1000 mètres de profondeur. Un environnement très difficile d'accès et largement inexploré, moins connu que la surface de la Lune. Au milieu de l'Atlantique, Victor a filmé ses cheminées qui fument, où vivent de nombreuses espèces animales. Les scientifiques cherchent à comprendre comment la vie s'y développe et quels types de minéraux et de métaux sont présents. À Brest, dans les locaux de l'Ifremer, c'est justement la spécialité des Wanpelter. Ce géologue analyse des morceaux de cheminées prélevés en expédition sur cet échantillon des minéraux particulièrement brillants. On a plusieurs minéraux. Donc les minéraux qui sont riches en zinc, c'est ceux qui sont en gris ici. Et en cuivre, c'est ceux qui sont à la couleur un peu jaune. Dans ces sulfures de zinc et de cuivre fer, on a aussi des éléments un peu invisibles, dont le cadmium et le sélénium. Le cadmium qui est un élément qui est aujourd'hui utilisé par exemple dans les cellules photovoltaïques, donc dans les panneaux solaires. Des métaux nécessaires à la transition énergétique, mais en quelle quantité ? Pour le savoir, le géologue doit effectuer des analyses plus poussées. Ce n'est pas parce qu'on trouve un échantillon, un bout de roche qui apparaît enrichi en un élément, que ça veut dire que toute la zone est très riche. C'est comme un peu aller sur la plage, trouver une pièce de 1 euro. Ce n'est pas parce qu'on trouve une pièce de 1 euro qu'il y a 10 000 euros qui sont sur toute la plage. Difficile d'évaluer aujourd'hui les richesses des grands fonds. Mais avec la transition énergétique, ce potentiel trésor caché suscite les convoitises. Plusieurs États sont lancés dans cette course. La Chine, la Russie, le Japon, l'Inde ou en Europe, la Norvège et l'Allemagne. Des entreprises aussi investissent, comme la canadienne TMC. Elles s'intéressent aux nodules polymétalliques, ces gros cailloux présents en abondance dans une zone du Pacifique. Elle a déjà fait des tests qui lui ont permis de récolter plus de 30 000 tonnes de nodules et ne cachent pas ses ambitions. Dans les zones que nous explorons, il y a assez de cuivre, de nickel, de cobalt, de manganèse pour électrifier le quart de la flotte mondiale de voitures. Le monde va de plus en plus avoir besoin de ces ressources pour décarboner l'économie. Exploiter ces ressources, mais avec quelles conséquences pour l'environnement ? Retour à Brest, chez les scientifiques de l'IFREMER. Pierre-Antoine Descendier, biologiste, recense les micro-organismes qui vivent autour de ces nodules polymétalliques. Je regarde dans ces échantillons les organismes qui m'intéressent. Il y en a qui peuvent être enfouis là-dedans, comme par exemple cet organisme-là. À chaque nouvelle campagne dans les abysses, il découvre de nouvelles espèces. Pour lui, la récolte de nodules entraînerait une perte considérable de biodiversité. Ces nodules qui sont au fond déjà, c'est le processus géologique le plus lent de la planète, donc ils mettent plusieurs millions d'années à se former. Et il y a des organismes qui vivent fixés sur ces nodules. C'est la présence de ce substrat dur qui permet à la vie de se fixer dans un endroit où, normalement, elle ne pourrait pas se fixer. Tout un écosystème serait donc menacé. Ces images en témoignent. Filmées 25 ans après le passage d'un collecteur de nodules, les fonds portent encore la trace de l'engin. Peut-on envisager une exploitation tout en limitant les dégâts sur l'environnement ? Les scientifiques ont besoin de temps pour répondre à cette question.